Le 5 octobre dernier, l'Orchestre de l'Université de Montréal lançait sa 20e saison à l'église Saint-Jean-Baptiste. Pour l'occasion, Jean-François Rivet avait fait appel à Hubert Reeves ainsi qu'à deux compositeurs de renom, Bernard Faucroule et Fabio Wacky. C'est très, très enrichissant d'avoir les compositeurs avec nous, d'avoir un échange, de pouvoir avoir leur opinion, de pouvoir discuter de leurs œuvres et finalement d'essayer de leur faire plaisir en les faisant le mieux possible. Ça met et une pression et une motivation, mais ça c'est toujours sain. Quand on célèbre 20 ans d'un orchestre comme cet orchestre étudiant, c'est une grande fête. On célèbre la persistance, on célèbre l'importance de sa place dans une société telle que Montréal. Moi, je crois qu'un orchestre est une plaque tournante. Un orchestre comme l'OSM est une plaque tournante dans le pays, mais un orchestre comme l'HUM est une plaque tournante à l'intérieur de la micro-société de l'Université de Montréal et de sa ville. Alors, le 20e anniversaire, c'est très important pour ça. Deux autres grands concerts seront présentés par l'HUM cette année, au cours desquels nous pourrons entendre des œuvres de Brahms, Mozart et Shostakovich. Ces concerts mettront en valeur de jeunes artistes étudiants aux talents exceptionnels. À chaque année, on fait un concours parmi les étudiants pour trouver des solistes pour jouer en solo avec l'orchestre. Et l'année passée, par un hasard extraordinaire, les deux meilleurs, ceux qui sont arrivés en premier dans tout le concours de concerto, c'est les deux clarinettistes. Donc, le 30 novembre, un de ces clarinettistes, Victor Hallibert, va nous jouer une œuvre assez rare, c'est-à-dire la sonate de Brahms pour clarinette et piano numéro un, qui est bien connue, mais transcrite par Luciano Berrio pour clarinette et orchestre, comme une sorte de concerto. Et à la fin de l'année, au mois d'avril, nous aurons le plaisir d'entendre Pedro Molina, qui est un étudiant aussi en clarinette, mais qui vient du Pérou, lui, et non de France, comme Victor. Et lui va nous faire le concerto de Mozart pour clarinette. Ces 20 années ont été tellement riches de rebondissements, d'événements. Il y a eu des moments vraiment particuliers, mais je dois dire que c'est la suite du tout qui m'émule plus. D'ailleurs, je voyage beaucoup au pays pour diriger tous les orchestres. Il y a toujours des ex de l'Homme dans tous les orchestres partout, et puis ça, j'en suis particulièrement fier. Je dois dire aussi que je suis fier de la série de compositeurs dont on a fait les créations, de solistes qui se sont fait les dents avec des concertos, avec l'orchestre. Donc, c'est cette plaque tournante à travers les années dont je suis particulièrement fier. Qu'est-ce qu'on vous souhaite à vous et pour l'Homme pour les prochaines années? Ah, longue vie! Souhaitons-nous longue vie!